Comment perçoit-il, a-t-il accueilli la chute d'Alpha Kondé ? Quel regard porte-t-il sur la transition ouverte en Guinée ? Kémy Seba, donc notre invité de Prestige, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous tous. Bienvenue. Aux nombreux journalistes. Bien, on va donc ouvrir cette interview. FIM FM. Mirador. Parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Forcément, la parole est directe avec le panafricaniste, l'activiste panafricain Kémy Seba. Le plaisir de vous recevoir sur ce plateau, Kémy. D'un mot pour nos auditeurs, pour les Guinéens qui ne vous connaissent pas assez. Qui est Kémy Seba ? D'après ce que je vois dans la rue, il y en a quand même beaucoup qui nous connaissent. Mais je vais préciser Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, écrivain, auteur de quatre ouvrages, chef d'entreprise et journaliste à Vox Africa. Bien. Alors, la suite avec vous, Talibé Baré. M. Seba, on va le dire ainsi, comment avez-vous accueilli la chute d'Alpha Condé que vous aviez essayé à tout prix de convaincre de renoncer à son projet de troisième mandat ? J'ai accueilli la chute d'Alpha Condé de manière symbolique. Le problème pour moi n'est pas l'homme, Alpha Condé. Peut-être que l'homme, de manière individuelle, est sympathique. Ou pas. Là n'est même pas la question. Ce qui compte au regard de l'histoire, c'est la volonté d'un responsable politique de respecter les conditions qui ont été fixées au préalable par rapport à son mandat. Il se trouve qu'Alpha Condé, il était prévu normalement de faire deux mandats maximum. Et Alpha Condé, par amour du pouvoir, a voulu en faire trois. Et au-delà d'Alpha Condé, c'était un signal pour tous nos chefs d'État en Afrique qui, lorsqu'ils prennent goût au pouvoir, finissent par vouloir s'éterniser. Le record man aujourd'hui se nomme Paul Biya. Il serait le Real Madrid dans ce qui concerne la durée au pouvoir, le champion de toute catégorie. Et Alpha Condé était loin de ce record-là, mais malheureusement était sur cette ligne. Et donc sa chute a été accueillie par moi et par bon nombre d'Africains comme étant la chute non pas d'un homme, mais de potentats qui se finissent par se croire invincibles et éternels. Et comme je l'ai dit à mon arrivée à l'aéroport, la seule entité qui est éternelle sur Terre et dans l'univers, c'est Dieu. Alors, vous avez vu les images d'Alpha Condé circuler aux mains des militaires, assis, engoncés entre des militaires dans les véhicules, dans les rues de Conakry. Quel leçon cela vous a inspiré ? La vie politique, c'est comme une pyramide. La base, c'est la masse. Le sommet de la pyramide, c'est nos dirigeants. Le sommet est fin, il est en altitude. Mais si ce sommet finit par se croire intouchable, il suffit que la masse bouge, qu'il y ait une once sismique émanant de la base pour que le sommet tombe et devienne un vulgaire caillou. C'est ce qui s'est passé avec Alpha Condé et c'est ce qui se passera avec tous les chefs d'État qui n'écouteront pas les volontés du peuple. Je pense que tous nos dirigeants, du Bénin jusqu'au Cameroun, jusqu'au Togo, jusqu'à la Centrafrique, tous les pays d'Afrique, aujourd'hui, tous les dirigeants doivent se dire, et c'est la raison pour laquelle je pense que la CDAO a voulu autant sanctionner le CNRD, la CDAO ne veut pas qu'il y ait un effet papillon, un effet boule de neige. Parce qu'ils savent que ce qui s'est passé en Guinée, que ce qui s'est passé au Mali, pour d'autres raisons, ça peut se passer à différents endroits. Au Mali, ce n'était pas un mandat illimité, mais c'était une entité, le président Ibeka, qui était le chevalier des intérêts de l'oligarchie française. Et c'est quelque chose sur lequel, je pense, beaucoup de personnes devraient cogiter. Et que vous ont dit les images des populations guinéennes, de ces scènes de liesse qui ont accueilli ce coup d'État, et ces scènes de liesse à l'occasion, notamment, du 2 octobre, date anniversaire de l'indépendance de la Guinée ? J'imagine que vous les avez suivies, vous les avez regardées, ces images. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit ? C'était en harmonie avec ce que nous savions, puisque nous nous entretenons avec bon nombre de guinéens. Bon nombre de guinéens aspirent à un changement. Un changement structurel, politique. Un changement de gouvernance. Un changement de perspective. D'accord ? Un changement d'orientation politique. Et ces scènes de liesse ne sont pas, encore une fois, des scènes de haine vis-à-vis d'un homme. Elles sont des scènes de volonté, de changement paradigmatique par rapport à une vision politique. C'est la démarche dans laquelle nous sommes. Bien. Cabinez-vous, Fana. Vous semblez expliquer la posture de la CDAO par cette envie que ce qui s'est passé à Conakry ne fasse boule de neige. Est-ce que vous êtes en train de dire que, dorénavant, nos armées sont devenues suffisamment responsables et exemples de toutes critiques pour qu'elles servent de chiens de garde à la démocratie ? Je vous remercie infiniment pour cette question, mon cher frère. Et ça me permet de rebondir sur le torchon néocolonial qu'est Jeune Afrique, qui a fait hier un titre, j'espère que je ne vous créerai pas de problème, mais on a dit sans langue de bois et avec moi vous allez être servis. Bien. Jeune Afrique qui a intitulé un article qui disait, Kémiceba, ce qui stipule, soutien de Doumbouya, sans nuance, avant même que j'ai pu rencontrer les autorités, pour essayer de parasiter notre séjour en disant que nous étions des soutiens aveugles et absolus d'un dirigeant. Nous sommes les soutiens du peuple. Partout où je vais en Afrique, la seule préoccupation qui est celle de notre ONG, c'est d'être du côté des populations. Jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui nous suivent le savent. Par rapport à la junte militaire, par rapport au CNRD, les choses sont très claires. Nous avons rencontré le président, M. Mamadi Doumbouya. Nous nous sommes entretenus avec lui longuement. Nous avons parlé à bâton rompu, quart sur table, de ce qui était des préoccupations des jeunes Guinéens, mais aussi des Africains. D'accord ? Et de la même façon qu'au Mali, nous avons été reçus par le ministre de la Défense, Sadio Kamara. C'est un scoop que je vous donne à vous. Bien. D'accord ? Le message est le même partout. Tant que les militaires sont du côté des aspirations du peuple, la mouvance panafricaniste, matérialisée par notre ONG, qui est probablement la plus influente sur le continent d'Afrique francophone, continuera à les soutenir. S'ils sont dans une démarche de trahir les aspirations du peuple, de la même façon que nous avons combattu leurs prédécesseurs, nous les combattrons. Et j'insiste sur un point. Il y a une diabolisation qui a été faite de manière pernicieuse. Et je reviens, je parle de jeune Afrique, mais on peut parler aussi des services de l'autorité française. Ça me permet de répondre à votre question en profondeur. Dès qu'on sent qu'il y a une nouvelle force politique qui émane, qui émerge de la masse, l'objectif, c'est de maintenir pour l'oligarchie française et les occidentaux de manière générale, les multinationales, le statu quo. Et donc, tout est fait pour rappeler que les militaires, lorsqu'ils prennent le pouvoir, il y a des risques de dictature éternelle, etc. Mais n'oublions pas une chose, Jerry Rowling, c'était un militaire. Il a pris le pouvoir, il l'a rendu. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est plus revenu après. Thomas Sankara était un militaire. Mouammar al-Khadafi était un militaire. Donc, on arrête de présenter le fait que quelqu'un soit un militaire pour dire que systématiquement, c'est un tyran en puissance. Tous les démocrates que nous avons vus là étaient, pour la plupart, en contrapieds mal liés avec les multinationales occidentales, ou avec l'oligarchie occidentale, ou avec l'Elysée. Donc, un peu de pudeur. Nous allons attendre de voir ce qui va se passer. Je dis et je répète, nous ne soutenons que les actes de ce que j'ai entendu hier de M. Doumbouya. Il y a plein de choses qu'on s'est dit. Il y a des choses où on a exprimé des inquiétudes. En effet, ancien légionnaire, formé par la France, etc., etc., formé en Israël. Mais M. Doumbouya, ce qu'il nous a dit sur la souveraineté, ce qu'il nous a dit sur le panafricanisme. Moi, je ne suis pas un enfant à qui on peut blaguer ou qu'on peut dribbler à la Neymar. Non, non, non. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce que j'ai entendu hier, ce n'est pas chez Patrice Talon que j'ai entendu ça. Ce n'est pas chez les dirigeants africains d'Afrique francophone que j'entends ça. Vous avez entendu un discours nouveau ? J'ai entendu un discours nouveau qui est similaire à ce que j'entends du côté du Mali. Et je dis que si ces discours se concrétisent en actes, nous les soutiendrons. S'ils trahissent les propos qu'ils ont énoncés, nous les combattrons parce que le seul parti qui est le nôtre, c'est celui du peuple. Mais il n'y a pas connu qui était souveraineté. Souveraineté, sauf quand il était ami de Georges Choros, le responsable de Osiwa, d'Open Society, qui est le plus gros symbole du néolibéralisme sociétal et politique aujourd'hui au XXIe siècle. Il suffit juste de googliser, vous verrez, comme moi. Allez-y. On a dit sans langue de bois. Alors, revenons un moment sur la chute de M. Alpha Kondé. Tout à fait. Porté au pouvoir, il ne faut pas se le cacher, en grande partie par la France. Merci. Il est débarqué aujourd'hui, mais par un légionnaire, vous faites bien, de le rappeler, qui a même une épouse, une très belle épouse, d'ailleurs française. Je n'ai pas les qualificatifs. Oui, moi je le dis. Peut-être qu'il y avait des aspirations déguisées que je ne connais pas. Alors là, pas du tout. Pas du tout. On a dit sans langue de bois. Heureusement. Alors, mais quelle lecture faites-vous justement de cela ? Parce que, connaissant votre combat, justement, est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite ? Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que dans ce qui est arrivé en Guinée, la France n'y a pas la main et que la France n'a pas simplement changé un pion ? Secondo, lorsqu'on entend les discours venant par exemple du Mali, le discours tenu en Guinée, parce que Doumbouya quasiment ne s'est pas exprimé devant la CEDEAO, mais vous avez entendu la société civile guinéenne rétorquer à la CEDEAO. Ce discours nouveau des responsables africains, que ce soit au niveau militaire, politique, mais aussi de la société civile, est-ce que pour vous, c'est porteur d'espoir ? Est-ce que ça veut dire que l'Afrique est mûre suffisamment pour commencer à dire non à l'ancien colon ? Je vais commencer par la fin et finir avec beauté, je l'espère, par le début. Nous avons été les premiers organisateurs de l'histoire en Afrique francophone, d'accord, à effectuer une mobilisation au Mali, conjointement à notre ONG, l'urgence panafricaniste et le mouvement souverainiste Yerewolo, une manifestation contre la trahison de la CEDEAO vis-à-vis des aspirations du peuple. Donc nous sommes, en termes d'ingénierie sociale, politique, on va dire une structure d'orientation, d'accord, visant à pousser les populations à se tourner vers les bonnes cibles. Nous pensons qu'il y a un changement qui est en train de se faire et nos populations comprennent que le problème du néocolonialisme est à la fois exogène et endogène et que les dérives ne peuvent pas être que d'un côté, mais elles sont multiples. Ce sont les deux facettes d'une même pièce. Je commence maintenant par le début. Vous avez dit quelque chose de très important. Monsieur Mamadi Doumbouya est maria une française. Tous ceux qui connaissent mon discours, j'ai été, je me souviens, très critiqué à une époque, lorsque, en 2014, dans mon deuxième ouvrage Black Nihilisme, je parlais de la légende, chère Anta Diop, qui est pour moi un symbole de la connaissance, de la science africaine. Et je disais, j'aime profondément cet homme, je suis un petit peu gêné qu'il soit marié, qu'il fût marié à une femme blanche. Je le dis. Pourquoi ? On peut redire ça par rapport à Frantz Fanon, etc. Et on peut redire ça par rapport à Monsieur Doumbouya. Très bien. Moi, tout le monde sait que mon message, c'est l'endogamie communautaire noire. Parce que la meilleure façon de valoriser notre peuple, c'est de valoriser nos sœurs aussi. Mais une fois que cela est dit, l'histoire de l'humanité montre qu'il y a parfois des exceptions qui confirment la règle. Et certaines personnes qui peuvent être avec des gens d'autres peuples peuvent malgré tout faire des choses pour notre peuple. Il est important de dire que Kim Jong-un, président de Corée du Nord, dont personne ne soupçonnera ce dernier d'être un chevalier des intérêts occidentaux, a été formé, jusqu'à preuve du contraire, en Suisse. Est-ce que c'était un agent de la Suisse ? Soyons sérieux. Très bien. Titi Kamara, votre légende footballistique de Guinée, a passé une grande partie de son temps à être formé en France. Est-ce que c'était le symbole du football français ? Non. C'était le symbole du football de Guinée. Un grand patriote du... Maintenant, et je conclue ma réponse, son CV doit nous pousser à la méfiance. Mais, parce que l'histoire politique, c'est la nuance et la complexité, parfois des gens peuvent être formés chez l'adversaire et retourner ses armes contre ce même adversaire. J'irais même plus loin en vous disant, moi, et c'est les services français qui répandent ces rumeurs sur les réseaux sociaux et certains imbéciles parmi la population africaine, parce qu'il faut aussi le dire, on n'est pas tous non plus lumineux, il y a l'obscurité, la lumière. Certains disent qu'Emi, il a les passeports français. C'est les services français qui ont répondu ce message-là avec la stratégie de ce qu'on appelle en sciences politiques le bad jacket. C'est fait en sorte de couper l'attraction politique ou médiatique qu'un individu a vis-à-vis de la masse en essayant de le présenter comme un agent d'influence des intérêts français. C'est important que je termine, excusez-moi. C'est ce qu'ils essayent de faire par rapport à M. Ndoubouya. J'ai parlé avec mon staff, avec M. Ndoubouya et son staff, et ce que j'ai entendu hier, même s'il y a des choses sur lesquelles nous avons des nuances. On a parlé de la femme, tout ce qu'on veut. Moi, je respecte sa femme, je ne la connais pas. Elle l'a connue à une époque où il n'était pas ce qu'il est là. Il fait son chemin, nous le jugerons sur les actes. Mais si ce qu'il a dit hier est suivi par des actes concrets et matériels, je peux vous assurer que nous le soutiendrons. Et s'il trahit ce qu'il a dit hier, nous le combattrons. Fin de l'histoire. Bien, on est obligé de marquer la courte pause du cabinet. Le temps pour notre rédaction à travers M. Ndoubouya, de vous informer, de faire un nouveau point de l'actu. Et c'est d'ailleurs le dernier arrêt info dans cette émission. Et d'ailleurs, on revient pour prolonger ce débat avec notre invité président, Kémy Seba. FIM FM. Mirador. Parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. La suite avec vous, Kabine Foufana. M. M. Kémy, vous disiez tout à l'heure que vous êtes sorti ragaillardi, confiant des discours du colonel. C'est pas ce que j'ai dit. Non, plutôt que vous êtes sorti confiant, il a dit des propos... Confiant, oui. ...qui vous ont... Non, j'ai dit... ...vous rassure. Non, j'ai dit que si... C'est le si qui est la base de tout. Ok. Que si les propos qu'il a tenus sont matérialisés par des actes, nous serons à ses côtés. Mais que si ce n'est pas le cas, nous ne le serons pas. Et qu'a-t-il dit ? Il a dit simplement que la Guinée a besoin de pouvoir profiter de ses propres ressources. Qu'il n'est pas normal que la Guinée soit un pays qui dispose d'autant de ressources minières. D'accord ? Et que, malheureusement, ce soit les multinationales et que ce soit un certain nombre d'entités qui en profitent, mais pas la population guinée. Ça, déjà, c'est quelque chose pour moi, souverainiste, de fondamental. Il a dit aussi que la population a besoin de beaucoup plus de justice sociale. Qu'un certain nombre d'anciens gouvernants n'ont pas été à cheval fondamentalement sur ces questions. Il a dit aussi qu'il était l'heure aujourd'hui de mettre fin au rapport d'assujettissement entre l'ancienne entité coloniale, qui, même si la Guinée a été le phare de la résistance et de la rupture, malheureusement, l'entité coloniale est revenue d'une autre façon sur le territoire guinéen. Ce que j'ai entendu là, si c'est matérialisé par des faits, nous le soutiendrons. Si ce n'est pas le cas, comme nous ne sommes pas des enfants, si ce n'est pas le cas, nous le combattrons. Est-ce qu'il vous a dit qu'elle sort il réserverait à Alpha Condé ? Il ne nous l'a pas dit, nous ne sommes pas ses conseillers politiques, et donc nous sommes simplement des interlocuteurs dont il connaît l'influence, la raison pour laquelle il a souhaité... Et qu'est-ce qu'on devrait faire de Alpha Condé ? Mais Alpha Condé... Et des anciens gouvernants, puisque c'était la question d'un auditeur. Qu'est-ce que Alpha Condé faisait quand il était au pouvoir ? Il appliquait selon lui la justice. Il est temps que la justice s'applique à lui. La vie c'est le boomerang, la vie c'est l'équité. Moi je crois en des vertus telles que la vérité et la justice, que l'on symbolise, synthétise par la math, comme on dit, concept africain traditionnel. Et bien de la même façon, je pense véritablement qu'Alpha Condé doit goûter à sa propre sauce. De quelle manière ? Celui qu'il doit être jugé, il doit reprendre de sa gestion. Il doit, pour toutes les exactions qui ont été commises, et pour toutes les dérives liberticides et autocratiques qui ont été effectuées, il doit répondre de ses actes devant une justice, et devant des commissions où la population aura accès, aura voix au chapitre, parce que la population doit se faire entendre. Pendant trop longtemps, ça a été des règlements entre petits groupes, entre petites oligarchies. Mais il faut qu'aujourd'hui le peuple puisse s'exprimer, dire ce qu'il pense, de ce qui s'est passé. Donc pas question de le laisser partir, de le libérer, comme le réclame, comme l'a exigé aux premières heures de ce coup d'État, la CEDEAO. Qui sont les gens de la CEDEAO ? Parce que la CEDEAO met pression sur la jeune, l'actuelle jeune, pour qu'elle libère la femme. Et nous allons mettre pression sur la CEDEAO. On a réuni plus de combien ? 10 à 15 000 personnes à Bamako, il y a environ une semaine et demie, d'accord ? Avec le mouvement Yéréoulo et notre NG Rgence Malafrique. Vous allez faire la même chose ici ? Non, parce que malheureusement, d'après ce que j'ai compris hier, les restrictions sanitaires sont telles qu'il n'est pas possible de faire des mobilisations de masse. Mais ce n'est que partie remise. L'Afrique est grande et je peux vous assurer que notre agenda est chargé. Comment vous allez exercer la pression sur la CEDEAO ? La pression sur la mobilisation de masse. Vous savez que ces gens-là n'aiment pas trop quand la population commence à cibler d'une même voie leur irresponsabilité. Parce que la CEDEAO, qu'est-ce que c'est ? La CEDEAO, aujourd'hui, c'est un syndicat de chefs d'État. Reste le soutien. On peut appliquer cette méthodologie à l'Union africaine. Quand le peuple souffre le martyr, l'Union africaine dit quoi ? Rien. Quand des gens meurent ou sont blessés par les forces de l'ordre ou du désordre, l'Union africaine ou la CEDEAO disent quoi ? Rien. Mais quand un chef d'État qui prend un troisième mandat, dans le meilleur des cas, parfois c'est le quinzième, dixième, huitième, neuvième, la CEDEAO dit qu'ils appellent au calme. C'est la démocratie pour eux. Parce qu'ils n'ont pas envie que ce qui se passe pour l'un de leurs copains se passe pour ceux qui restent encore à l'intérieur de cette CEDEAO. Nous disons que nous voulons la CEDEAO des peuples. Nous disons que nous voulons l'unité sous-régionale et continentale in extenso de nos populations. Mais ces élites qui se délitent ont trahi depuis un certain temps leur mission et il est temps qu'elles comprennent que nous voyons clair dans leur jeu aujourd'hui. C'est la voie du courant panafricaniste en ce début du XXIe siècle. Nous voulons que les institutions soient en harmonie avec ce que le peuple demande et si elles ne le sont pas, comme nous l'avons dit par rapport au sommet de la pyramide, elles tomberont comme ça a été le cas de leurs camarades et copains Alpha Condé ou Ibeka. Donc la CEDEAO n'a rien à dire à la jeune. C'est la population guinéenne qui doit dire quelque chose à la jeune. Mais la jeune, elle a quand même besoin de soutien à l'international. Alors vous savez, ce fameux principe de subsidiarité fait que les Nations Unies, l'UE, les Etats-Unis, tous ces grands pays s'alignent derrière cette CEDEAO. Alors comment, intelligemment, comment la jeune peut garder une position ferme vis-à-vis de la CEDEAO ? En harmonie avec son peuple, mais sans se mettre à dos les bailleurs de fonds quand même qui tiennent le cordon de la bourse, vous le savez. Vous avez tout résumé dans la question. Nos pays, sur le plan économique et financier. Question extraordinaire. Vous avez tout résumé dans la question. Mais qui tient la bourse, tient la politique. Et donc si on doit faire plaisir à ceux qui tiennent la bourse, ça voudra dire encore une fois que nous allons suivre l'agenda de ces derniers. Ce n'est pas la communauté internationale qui suit la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui suit les instructions de la communauté internationale. La vassalisation est de ce côté-là, pas de l'autre. Ce que je dois dire pour répondre à la question très importante du cher frère, c'est que malheureusement on nous a incarcérés dans une seule méthodologie de relation internationale. En pensant que si ça ne correspond pas à la volonté de ce qu'on appelle la communauté internationale aujourd'hui, c'est un petit gang de nations occidentales qui ont le budget, qui ont l'argent, et qui ralassent comme on dit, qui payent en fonction des latitudes les gens qui servent leurs intérêts. C'est ce qu'est la communauté internationale. C'est les Etats-Unis, c'est l'Union Européenne, d'accord ? Et quelques petites nations qui vont dans ce sens. Nous disons qu'aujourd'hui, dans cette multipolarité géostratégique qui est en train d'augmenter, l'axe que vous énoncez n'est plus le seul axe qui existe. Il y a ce que l'on appelle les BRICS, qui sont en train d'émerger comme une puissance alternative sur un bon nombre de points. Monsieur Bachar Al-Assad aurait subi le même sort que Muammar al-Khadafi s'il n'avait pas eu l'intelligence géopolitique de s'allier à des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran. Ces pays sont loin d'être des pays... Mais son pays est en lambeau ? En lambeau, mais quand je vois l'état de nos pays, je peux vous assurer que la Syrie n'est pas très, très, très éloignée. Je pense qu'il faut qu'on fasse preuve d'humilité sur ce terrain-là. J'étais en Syrie avant et après. Je peux vous assurer que le lambeau, c'est sur France 24 qu'on voit ça. Mais dans le réel, c'est un petit peu plus complexe. Bien. Kémy Seba, tel qu'on l'aime, sur FUMFM et dans Mirador. Mohamed Kaba. Oui, Kémy Seba, figure du radicalisme noir et du panafiscalisme contemporain. En entrée en matière, est-ce que vous avez déjà à renoncer à votre nationalité française ? Je vais vous répondre très simplement avec la plus grande fluidité. La question, c'est pourquoi devrais-je renoncer à une nationalité d'un pays dans lequel je suis né ? Je vais vous répondre. Vous avez posé une question de fond. Permettez une réponse suffisamment intense pour que ceux qui vous posent la question, qui souvent sont des relais eux-mêmes du néocolonialisme français ou qui voudraient les papiers, qu'ils puissent comprendre de quoi il s'agit. On nous dit, Kémy, tu es opposé à l'impérialisme français. Pourquoi tu gardes la nationalité française ? Ça voudrait dire que quand on est opposé à un système, on doit renoncer à la nationalité de ce système. Ça veut dire que tous ceux qui sont opposés à Alpha Condé devraient renoncer à la nationalité guinéenne sous prétexte qu'ils s'opposent au système guinéen. C'est une question d'une ineptie qui n'a pas de plafond. Et je vais continuer en disant une chose. Le panafricanisme, elle est où ? À Conakry ? Il est né où ? À Accra ? Non, il est né dans la diaspora. Au sein de noirs français, de noirs américains, de noirs anglais. Mais comme il y a beaucoup d'analphabétisme politique au XXIe siècle, on finit par croire que le panafricanisme, il est né sur le continent. Il est né dans la diaspora parmi des gens comme nous. Et donc, exclure la diaspora en disant, tu ne peux pas être panafricain si tu es noir français, c'est ne pas connaître l'histoire du panafricanisme parce que les figures du panafricanisme étaient des noirs dans la diaspora comme moi. Très bien. Alors pour continuer, ça c'était l'entrée à Montierreau. Et j'espère qu'ils vont retenir, qu'ils prendront des notes la prochaine fois. Mais je ne sais pas, ça c'est une question de Dieu. Alors, M. Kémi Seba, quelles sont les sources de financement de l'ONG ? Très simple. Une urgence panafricaniste. Très simple. Les sources de financement. Je pense que c'est la 300 000ème fois que j'y réponds, mais comme vous êtes agréable, je vais vous répondre une nouvelle fois. Mais j'ai toujours agréable. Très bien. Un certain nombre de sportifs de haut niveau soutiennent régulièrement l'ONG urgence panafricaniste parce que le combat qu'on mène est un combat générationnel dans lequel un certain nombre de gens se reconnaissent. On rajoute à cela qu'il y a des nations anti-impérialistes qui, de manière ponctuelle, on ne va jamais s'en cacher, ont été, à un certain moment, notamment Cuba, on ne va jamais le nier, se sont reconnus dans la démarche politique qui est la nôtre et ont soutenu financièrement l'ONG. À un moment donné, j'ai quelqu'un qui est Alexandre Douguin, qui est un des conseillers de Vladimir Poutine, qui est le préfacier de mon dernier livre, qui apprécie profondément mon combat. Il a fait d'ailleurs une préface assez incroyable pour parler de cette lutte géopolitique-là, où il voit en nous l'héritage d'un Patrice Lugumba et autres, qui fait partie des gens, qui essayent, quand il a la possibilité, de nous trouver des fonds pour les déplacements. Il essaye, ce n'est pas si simple, mais il essaye. Et il y a, au-delà de ça, un certain nombre d'opérateurs économiques africains qui veulent aussi un changement sur le continent. Et quand ils voient un souverainisme africain qui est en train de se déployer aux quatre coins du continent, ils le soutiennent et nous les en remercions. Par la grâce de Dieu, le néocolonialisme français est inquiet parce qu'il voit que du côté africain, il y a aujourd'hui d'autres solutions qui sont en train de s'établir pour qu'on puisse réussir. Très bien. Déterminé, c'est qui un panafricaniste ? Un panafricanisme, déjà le panafricanisme, qu'est-ce que c'est ? C'est l'unité des diverses formes d'africanité. Ça veut dire que quand je viens en Guinée, je ne parle pas uniquement aux Malinke, je ne parle pas uniquement aux Peuls, je parle aux Guinéens dans leur globalité. Je vais au-delà des tensions, des divisions qui ont été instaurées par le colon parce que quand on veut braquer une maison, on s'appuie sur les divisions qui existent entre les détenteurs de cette maison pour aller effectuer le braquage. Nous sommes des défenseurs et des propagateurs de l'unité. Et tous ceux qui sont dans l'ethnocentrisme, qui sont dans la division ethnique, ne sont pas dans le panafricanisme. Et c'est la base de notre message ici, comme partout en Afrique et ailleurs. Monsieur Kemi Seba, sur FIMFM, d'Amirador. La suite avec vous, Akoumba Diallo. Monsieur Kemi Seba, je suis content parce que c'est la première fois que je vous rencontre et que je vous ai en face. Vous avez rencontré le colonel Doumbouya, il vous a dit des choses qui, tant soit peu, vous apaisent. Mais malheureusement pour moi, votre visage ne me rend pas une certaine lusence, une certaine chaleur, comme quoi vous avez écouté un interlocuteur qui est allé dans le sens que vous souhaiteriez. Peut-être que je me trompe de morphopsychologie, mais j'aimerais bien avoir votre visage un peu lusant, sinon je risque de me faire une opinion de votre caractère à partir de votre visage qui aurait été, si vous voulez, biaisé. Mais ceci n'est pas ma question. Ah, c'est ça que je me disais. Je ne voyais pas de question. Juste un état de fait, un jugement de valeur qui sera répondu tout à l'heure. Oui, un constat scientifique. Non, scientifique, c'est relatif. Oui, scientifique, parce que je suis psychologue. Je vous parle en tout cas. Ce n'est pas un souci. Ensuite, vous me permettrez de dire ceci. Vous avez parlé du cas de Kim Jong-un, qui a étudié en Suisse, qui pourtant n'est pas un agent de la Suisse, mais vous avez parlé de George Soros. Je vous apprends que je suis un boursier de George Soros. Ah, ça ne m'étonne pas. Ce qui explique votre constat, mes gars. Suivez-moi, suivez-moi, s'il vous plaît. Tout frais payé. Et vous avez dit qu'Alpha Conde, c'est un coquinet de George Soros. Oui, de 2011 à 2012, c'était des amis, mais ils se sont séparés depuis la mort de l'assassinat d'Essatou Bouaro. Moi, j'ai bénéficié, j'ai fréquenté des écoles financées par George Soros, mais je n'ai jamais reçu l'instruction, va pour être un agent, va pour détruire la Guinée. Et j'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de transparence. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous reprochez à George Soros, mais moi, je suis inquiet quand même. Quand j'apprends que quelqu'un est auprès de la Russie qui cherche, tant soit peut, à implanter ses tentacules en Afrique à travers des réseaux extrêmement compliqués, je suis quand même inquiet. Pourquoi la Russie ? Pourquoi les Russes ? J'ai parlé des Russes ou j'ai parlé d'un Russe ? Vous avez parlé d'un Russe ? Non, non. Vous avez parlé d'un Russe ? Je peux répondre ? Oui, allez-y. Très bien, gloire à Dieu. Déjà, je vais commencer par votre jugement de valeur, mon cher aîné, avec toute mon affection. Vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer, ça ne changera rien à l'acquietude de mon sommeil ce soir. C'est très important de le dire. La deuxième chose, vous avez parlé de George Soros. Il y a un certain nombre d'ouvrages qui ont été écrits sur ce personnage, et notamment mon deuxième livre qui s'est beaucoup vendu en 2014, 2015 et 2016, Black nihilisme, préfacé par le philosophe gabonais Grégoire Biogo, où nous parlons de ce qu'on appelle le globalisme néolibéral. Je ne vais pas faire un cours de géopolitique ici, mais l'histoire de George Soros et la matérialisation de son ONG, qui vous a sans doute financé d'après ce que j'ai compris, et ça explique beaucoup de choses, Open Society. Pourquoi Open Society ? Open Society for West Africa, ça c'est OSIWA. Dans le monde, c'est Open Society for West Africa. Il faut bien approfondir cette thématique. George Soros est un survivant de deux totalitarismes que vous connaissez comme moi, le nazisme et le communisme. C'est quelqu'un qui a été traumatisé, et il le dit lui-même dans ses écrits, par justement ces sociétés fermées, et qui s'est juré toute sa vie de tout faire pour que les nations du monde puissent être pénétrées par ce que l'on appelle l'ouverture systématique sur le monde. Et l'ouverture systématique sur le monde, c'est le contraire du principe de souveraineté. Il y a une nuance à apporter en politique entre la nécessité des relations internationales, le contraire de l'opacité totale, qui est qu'on peut être ferme sur notre souveraineté, sur l'opposition, mais parler avec le reste du monde. Ça c'est la base. Mais quand, avec un certain nombre d'ONG dont peut-être monsieur le psychologue a travaillé dedans, je ne le connais pas, je ne vais pas faire moi contrairement à vous de jugement de valeur, son transparence internationale, etc. dans une démarche d'appliquer une méthodologie de justice internationale qui va au-delà des règles en géostratégie en ce début du XXIe siècle de souveraineté, c'est là qu'il y a un problème. Alexandre Dugin, dans son livre « De la multipolarité au XXIe siècle » a dit « Hier, la guerre froide était entre le socialisme et le capitalisme. » Aujourd'hui, la guerre est entre le souverainisme, très important de le rappeler, le droit pour les peuples de décider de leur propre destinée par eux-mêmes, sans une justice qui s'impose à eux venant d'une oligarchie occidentale, et de l'autre côté, ce que l'on appelle le globalisme néolibéral qui veut uniformiser le monde en fonction du néolibéralisme à la fois économique et sociétal. Et ce qui est important à souligner dans la question qu'il énonce tout à l'heure, il a parlé de M. Alpha Condé, c'est marrant parce que je crois que c'est dans le jeune... Non, c'est pas Storch en Jeune Afrique, je ne sais plus quel journal parlait encore, c'était bien après 2012, du rapport entre Alpha Condé et M. Georges Choros, c'était bien après 2012, les relations étaient encore présentes. Ça, c'est un premier point. Mais Georges Choros, monsieur, pour toute personne qui s'intéresse à l'autodétermination, et il faut être en harmonie avec les aspirations des gens qui ont fait le tour d'Afrique, qui ont fait le tour de la population, qui ont fait le tour de la diaspora, les gens aujourd'hui veulent que leur voix soit écoutée à partir de leur base, pas à partir d'une élite occidentale. Et donc par conséquent, et je terminerai par là, quand une démarche va dans ce sens, nous sommes dans une dynamique toujours systématiquement de nous y opposer. Et pour la suite, vous avez parlé de la Russie, à aucun moment on a dit les Russes, parce que les Russes, ça serait de l'essentialisme. Moi, je vous ai parlé d'Alexandre Dugin, un Russe, il y a des Russes avec lesquels je m'entends beaucoup moins, d'accord ? Comme il y a des Guinéens qui, au temps de l'indépendance vis-à-vis de la France, étaient contre cette indépendance, voulaient toujours être liés à l'extérieur, il y a des Guinéens, des Africains qui sont comme ça, aujourd'hui encore c'est le cas, et bien de la même façon, il y avait aussi des Africains qui étaient dans cette démarche de la souveraineté. Donc je dis que les Russes qui veulent spolier le continent africain nous trouveront sur leur chemin, les Russes qui veulent aider les populations à résister, et à se former pour être dans cette démarche de souveraineté, comme ça a été fait sous Khrouchev avec les Africains, pourront voir en nous des alliés ponctuels, mais jamais éternels, parce que le seul allié éternel de l'Afrique, c'est l'Afrique elle-même. Voilà ce que j'ai à dire. Peut-être qu'on n'a que 4 minutes, un mot de la transition, parce qu'on n'a plus que 4 ou 5 minutes, il y a une charte qui a été dévoilée, une charte de la transition, mais qui est restée mieux sur la durée de cette transition. A votre avis, après avoir écouté le chef d'orchestre de cette transition, le colonel Mamadi Doumbouya, combien d'années vous serez amené à donner à cette juinte pour qu'elle fasse tout le travail, certainement du nettoyage, du toilettage, qu'elle compte mener ? Qu'on soit très clair, ce n'est absolument pas à moi de dire, c'est aux Guinéens de dire ce qu'ils estiment qui serait le temps normal. Peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un référendum pour ça, pour que la population guinéenne s'exprime. Parce que ce que l'on entend pour l'instant, c'est les voix de l'Union européenne, de la CDAO, qui fixent des agendas et des délais d'élection, parce qu'ils ne veulent pas que cette juinte dure trop au pouvoir. Moi, je n'ai pas de regard à donner. Je dis juste une chose. Si Thomas Sankara avait dirigé pendant 20 ans le Burkina, tant qu'il se battait pour les intérêts du peuple, j'aurais été du côté de Thomas Sankara. La démocratie qui est une alternance de façade... Elle en serait de même pour la juinte. Tant qu'elle serait en phase avec les aspirations du peuple, vous n'avez aucun problème à ce qu'elle reste au pouvoir ? Si la juinte est plébiscitée par le peuple, nous, notre combat, ce n'est pas soutenir la juinte, c'est soutenir le peuple. Donc si le peuple veut que la juinte reste au pouvoir pour structurer l'État, pour refonder l'État qui a été complètement détruit, eh bien, nous soutiendrons le peuple, pas la juinte. Il faut qu'on soit clair dans la formulation. Parce que ce qui va ressortir après, dans certaines presses cancres, c'est de dire qu'Emiseeba veut l'éternité de la juinte au pouvoir. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, nous sommes du côté du peuple. D'accord ? La souveraineté du peuple, pas la souveraineté de l'extérieur. Ce n'est pas France 24 qui doit dire combien de temps la juinte doit durer. Ce n'est pas la CDAO qui sont les perroquets, d'accord, de la prétendue communauté internationale qui doit dire combien de temps la juinte doit durer. Ce n'est pas Georges Soros qui doit dire combien de temps la juinte doit durer. C'est le peuple guinéen et il extenso parce que nous sommes dans des États qui sont imbriqués les uns les autres, les Africains et sa diaspora. Voilà ce que j'ai à dire comme propos sur ce sujet-là. Très bien. Peut-être une dernière question. C'est déjà fini ? Oui, c'est déjà fini. Non, non. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus quand même. Non, non, ça n'est pas. Je pense qu'on en a pas de tout. Dans une récente interview, vous avez dit qu'Alpha Conde était un tyran et un oppresseur. Oui. Pourquoi cela ? Vous savez, j'ai rencontré... Vous assumez ? Moi ? Vous me connaissez cette question ? Non, non. Oui, oui. J'ai l'impression que vous me connaissez mal. J'assume un milliard de fois devant la caméra et je vais le redire. Oui. Vous ne savez pas le nombre de familles qui sont venues me voir pour parler de leurs parents qui étaient incarcérés pour des motifs illiques. Nous sommes au XXIe siècle. Le même Alpha Condé qui s'est battu pour la liberté, la démocratie, la justice sociale est devenu le miroir de ce qu'il combattait jadis. Des gens étaient arrêtés, incarcérés, tabassés de manière arbitraire par des forces de l'ordre devenues à une certaine époque forces du désordre. Et quand on me dit qu'est-ce que la tyrannie ? La tyrannie, et ça c'est bizarre, on a moins entendu Soros critiquer cette démarche-là, mais la tyrannie, c'est quand on n'est pas capable d'écouter les aspirations du peuple et qu'on emploie des manières, des mesures coercitives pour faire taire ce peuple qui n'a plus le droit de s'exprimer. Comme quoi, visiblement, les sociétés ouvertes, c'est à géométrie variable. Quand ça sert vos intérêts, vous pouvez être les plus grands tyrans, ça ne dérange pas. Mais quand ça sert les intérêts du peuple et donc par conséquent le processus de souverainisme, là, ça dérange un petit peu. Nous sommes du côté du souverainisme du peuple, pas du souverainisme du néolibéralisme globalisé. Conseil, en une minute, un conseil à l'agente, au colonel, pour éviter les pièges ? Ce que je devais lui dire, je lui ai dit hier, mais ce que nous dirons, simplement, je le répète, nous ne faisons pas de chèques en blanc. Si l'agente suit les aspirations du peuple, nous serons à ses côtés. C'est la même chose que j'ai dit au ministre de la Défense, au Mali, d'accord, Sadio Camara ? Si vous êtes du côté du peuple, si vous continuez à l'être, nous serons de votre côté. Si vous ne l'êtes pas, ce qu'on a fait avec vos prédécesseurs, nous le ferons avec vous. Parce que j'ai un défaut. Je n'ai peur... Non, vous l'étenez à l'œil. Je n'ai aucun homme qui me fait peur sur cette terre. La seule entité dont j'ai peur, c'est Dieu. C'est la seule qui me force à m'agenouiller. Le reste, je les regarde dans les yeux, quels qu'ils soient. Très bien. Kémy, c'est pas... L'étoile noire, c'est le nom que mes parents m'ont donné, mais je pense que vous n'êtes pas assez informés. Le nom que mes parents m'ont donné, c'était Stelio. En italien, ça signifie étoile. Mais comme vous le voyez à ma tête, je n'ai pas la tête de Francesco Totti, donc j'ai préféré prendre un nom africain. La traduction de Stelio, Meduneterre, qui est la langue africaine la plus ancienne, le Meduneterre, d'accord, le Nubien ancien, l'Égyptien ancien. Et ça a donné de Stelio, c'est devenu Seba, Kémy, comme le disait Charenta Diop, vient du char, la racine Kémy, qui signifie noir, et ça a donné Kémy Seba. L'étoile noire. Merci à Philippe. L'étoile noire. Oui, cabinet. Est-ce que vous allez vous faire une copie de votre dernier bouquin au colonel ? Le grand drame, c'est la... Parfois, on est victime de notre succès, c'est la rupture de stock, puisque le dernier stock de livres que nous avions vendu, on en est à la troisième édition quand même, d'accord, de l'Afrique libre ou la mort, n'a, pour l'instant, pas... est en cours de réédition, et donc je lui ai dit que lors de mon prochain passage, je lui remettrai cet ouvrage, parce que je pense que ça pourra lui apporter beaucoup sur un certain nombre de points. Mais j'ai été très agréablement surpris par sa connaissance politique de la question panafricaine, et quand j'entends quelqu'un dire ce que Jerry Rawlings a fait doit être continué, j'ai dit, j'espère que ça sera matérialisé par des faits. Si c'est le cas, on sera à ses côtés. Très bien. Kémy Seba, qui était notre invité activiste panafricain, qui était notre invité en ce mercredi, à Soufim FM d'Amirador. Grand merci à vous, Kémy. Merci d'être passé. C'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à toute l'équipe de réalisation, à l'ensemble des chroniqueurs. On remet le compteur demain à 8h, Soufim FM. Restez sur nos antennes. Les programmes continuent sur 95.3. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Marat, Mamadou Ridyalo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mamadou Diambaldé.